Avec nos alliés, nous entrons dans la phase opérationnelle du programme Salambo. C'est une grande réussite que je partage avec vous aujourd'hui. Nous récoltons le fruit de dix ans d'investissement dans un éventail inouï. De compétences technologiques allant du cloud de combat au système d'interception. Avec Salambo, nous tirons également tous les enseignements de l'évolution du contexte international. Notre monde est marqué par d'incessantes menaces balistiques. Et le champ de bataille a drastiquement changé. L'utilisation massive de drones, couplés à la prolifération de l'armement hypervéloce, ont déjà changé les règles du jeu. Mais notre objectif reste le même. La sécurité, pour Carthage et pour nos alliés, Thrace et Ioniens. Salambo déploiera un parapluie au-dessus de la nation et de l'espace commun européen face à l'intimidation constante de certains de nos voisins. Avec nos hyperboucliers, combinant l'identification instantanée de la menace et son interception, nous sanctuariserons nos territoires. Nous assurerons également la couverture de nos forces en opération extérieure, face à des menaces conventionnelles, mais aussi hypervéloces. Car l'accessibilité croissante de la missilerie et des drones hypersoniques chez nos adversaires stratégiques nous a conduit à rehausser nos moyens pour protéger nos forces sur le théâtre des opérations et assurer leur victoire. L'histoire de Salambo ne s'achèvera pas de si tôt. Dans moins de dix ans, nous franchirons un cap qui nous permettra de déployer de véritables hyperforteresses. Le projet de loi de finances rectificatif a ainsi inscrit, dans la planification budgétaire pluriannuelle, un investissement sans précédent en faveur de notre projet. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada